Ça y est, Rafael Nadal a décroché sa une décima, son 11e titre à Roland-Garros contre Dominique Thiem et surtout son 17e titre en grand chelem. 6-4, 6-3, 6-2, c'est plié, c'est emballé à l'année prochaine. Nous on va débriefer tout ça, c'est parti, let's go ! Donc certes, c'était la première finale en grand chelem de Dominique Thiem, mais il a plutôt fait une bonne copie, dans le sens où certes, il perd en 3-7, mais globalement, il aura tout donné et pris crânement sa chance sans vraiment passer à côté de sa finale. Donc si on débriefe un petit peu sur chacun des sets, donc le premier set, 6-4, globalement, on a une belle opposition jusqu'à 5-4, sachant que Thiem avait commencé un petit peu crispé, il s'était fait mener 2-0, derrière c'est Nadal qui est un peu crispé, qui commet quelques fautes en coup droit, il revient à 2-2, et jusqu'à 5-4, ça tenait plutôt toutes ses promesses. Et derrière, on a Dominique Thiem qui offre totalement son engagement et surtout qui offre le set à l'espagnol. Robelot dans le deuxième set, où ça donne 6-3, où Thiem se fait breaker d'entrée. Il y a eu quelques jeux accrochés, notamment celui à 4-2, où il y a vraiment de superbes rallies, mais voilà, Nadal a su tenir son avantage jusqu'à la fin du set. Et le dernier set, un petit peu plus compliqué pour l'Autrichien, sachant qu'il fait 6-2, il se fait breaker aussi assez tôt, il se fait re-breaker derrière. On a le petit fait de jeu, où Nadal a une crampe au doigt, il n'arrive vraiment plus à plier son doigt, mais au final, c'est bien l'espagnol qui s'impose en 3-7, et donc 6-2 au troisième set. Au niveau de la tactique, c'était assez clair, sachant que les deux hommes avaient plus ou moins la même tactique, c'est-à-dire joué des balles très très liftées sur le revers adverse, pour faire un maximum reculer l'adversaire, et derrière pouvoir agresser son adversaire côté coup droit. Et globalement, c'est Nadal qui s'en est le mieux sorti, qui a su le mieux tenir sa ligne pour être le plus agressif possible. La faute à un excellent revers de l'espagnol, qui a vraiment été exceptionnel dans ce compartiment du jeu, voire supérieur à son coup droit sur cette finale, sachant qu'il a réussi à contrer à merveille avec ce revers, et surtout à s'ouvrir le cours avec ce revers court-croisé, pour derrière jouer en coup droit. Il a aussi été très très intelligent, très bon tactiquement, avec pas mal d'amortis, démonté au filet, vraiment, il a fait vraiment un match parfait pour cette finale. La principale faiblesse de l'Autrichien aurait été son service, pourquoi ? Parce que côté avantage, il a l'habitude d'utiliser son service kicker extérieur, sauf que là, Rafa est en gaucher, c'est arrivé en plein sur son coup droit, donc il a pris beaucoup plus de risques, sachant qu'il a joué à un service beaucoup plus à plat, et ce qui explique un petit peu les faiblesses sur son engagement. Côté égalité, il utilisait le slice pour sortir Rafa du cours. Donc au niveau des stats, 58% de première balle pour Dominic Thiem, 68% de réussite derrière sa première balle, et seulement 36% derrière sa seconde balle, donc rien d'insuffisant pour inquiéter l'Espagnol. 34 coups gagnants pour 42 fautes directes, donc là aussi un ratio légèrement négatif. A l'inverse, Rafa qui aura été friable sur son engagement tout au long du tournoi, a fait une très très bonne copie au service. 68% de première balle, 83% de points marqués derrière sa première balle, certes 46% de points marqués derrière sa seconde balle, donc petite faiblesse au niveau de la seconde balle, et surtout 26 coups gagnants pour 24 fautes directes, donc un ratio positif où il termine avec seulement un break concédé. C'est là qu'on voit l'expérience des champions, sachant que Rafa aura livré sa meilleure copie au meilleur moment, c'est-à-dire en finale, par rapport à tous ces matchs de la quinzaine. L'ultimo également sur les français qui se sont imposés en finale du double, donc la paire Pierre-Huguerbert et Nicolas Mahut, qui ont battu la paire numéro 1 mondiale, donc Marak Pavic, 6-2, 7-6, donc voilà, il y aura une victoire française dans ce Roland-Garros. Voilà ce que vous pouvez dire sur cette finale, n'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, surtout que derrière, on enchaîne avec le gazon, à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, et nous, cette chronique conclut notre quinzaine parisienne, donc vraiment un plaisir de revenir avec toi chaque jour sur les différents matchs qui se sont déroulés. Donc d'ici là, porte-toi bien, et nous, on se retrouve très très vite. Allez, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada